Nous arrivons à la hauteur du 27 rue Gambetta, Épernay, où se trouvaient le magasin et le studio de Jean Poyer. Le magasin devant, à l'arrière l'atelier, et tout au fond de la cour, la maison d'habitation, dans le grenier de laquelle se trouvaient stockées 4 à 5 tonnes de plaques de verre, posées verticalement, recouvertes d'une vénérable couche de poussière, juste sous les tuiles. Ça serait parti à la décharge, comme beaucoup de fonds photographiques, qui, lorsque quelqu'un décède, disparaissent parce que ça n'intéresse personne. C'était il y a 23 ans. Francis Dumelier rachète l'ensemble des plaques de verre, ainsi que la chambre noire du photographe. Il ne sait pas encore qu'il vient de découvrir un trésor. En ce temps-là, on posait chez le photographe pour les grands événements de la vie. Une naissance, des fiançailles, un mariage. Entre 1902 et 1956, Jean Poyer va faire 95 000 portraits. Marie-Thérèse Pelletier était l'une des employées du photographe. Pour la première fois depuis les années 50, elle redécouvre le fonds Poyer. Voilà, donc c'est plus petit que chez Poyer, mais c'est là qu'on stocke toutes les photos. Ah, ça, j'ai connu ça. Voilà, vous reconnaissez les registres ? Ça, c'était le répertoire avec tout le nom des gens, les noms, les adresses, le prix. Exactement. Et vous avez récupéré combien ? Parce qu'il y en avait. Il y en avait épais. Voilà, il y a tout. Et voilà les vieilles boîtes qui sont derrière vous. Ah oui, ça, je les ai connues. Elles étaient dans le grenier. C'était tout au fond. Et les planches, elles pliaient. Les plaques, les boîtes, les registres. Francis Dumelier a tout conservé jusqu'à la chambre noire utilisée par Poyer. Ah oui, ça, j'ai connu. Alors, il fallait en prendre soin. Attention. Il est évidemment très grand, grand format. L'image va se former à travers l'objectif sur un dépoli de verre. Donc, la mise au point est faite par l'allongement ou le rétrécissement du soufflet. Quand l'image est au point, c'est le moment où le photographe s'abrite sous son voile noire. On va glisser le châssis à la place du verre dépoli, engager l'obturateur. Et après avoir ouvert le châssis, on inssole et on a l'image qui s'est formée. De l'aristocratie locale à la petite bourgeoisie, tout le monde vient chez Poyer. C'est le photographe d'Epernay. Certains notables font même le déplacement de Pierre-Rince pour se faire tirer le portrait. Vous savez, si ce n'était pas la photo, je te pose là, je te prends comme ça. Il attendait, il attendait la position du bébé, il attendait le sourire, il était… il attendait. Ce que j'ai remarqué en comparant avec d'autres photographes, c'est que ces prises de vue étaient très douces. Très souvent, on l'a vu tout à l'heure, ils mettaient une couche de gélatine rouge pour diminuer le contraste. Et ces tirages, on n'a pas beaucoup de tirages, mais ils sont toujours très doux. Si on voyait, par exemple, trop les rides, avec un crayon, un crayon tout ou fin, il fallait retoucher, il fallait faire attention. Parce que l'aride apparaît en blanc, puisqu'elle est sombre, la lumière est plus faible dans l'aride, et donc le trait de crayon permettait d'estomper ce trait. Un demi-siècle d'histoire familiale d'Epernay dort dans ses cartons. Pour permettre à chacun de se réapproprier son patrimoine, Francis Dumelier a entrepris de numériser l'intégralité des 100 000 clichés. Dans le fond Poyer, c'est une apologie de la vie ordinaire. On a la réunion de choses en même temps intimes et très très ordinaires. Quoi de plus ordinaire qu'un mariage dans notre société ? On a une collection de tous les mariages qui se sont passés à Epernay pendant plus de 50 ans. Pour l'heure, 17 000 fichiers sont répertoriés dans l'ordinateur. Et déjà, les descendants des bébés Poyer peuvent commander des tirages de leurs ancêtres. C'est le cas de Marie-Angèle Klen, née du coin. Donc, les registres comportent toutes les prises de vues au jour le jour. On n'a pas l'heure, mais presque. On retrouve le 2 juillet 1923. C'est Madame Ducoin qui est le donneur d'ordre. C'est un bébé qui a été photographié le 2 juillet 1923. Six poses différentes. Quand on fait une recherche comme ça, je note sur un papier le numéro. Et je vais dans les classeurs où sont rangées les boîtes, chercher la boîte qui contient ce cliché. C'est vraiment un bébé qui a été très très photographié. 12 prises de vue pour le même bébé. Je pense que ça doit être un des champions du fond de Poyer. C'est extrêmement émouvant de se dire qu'on voit d'où l'on vient, de quelle lignée on vient. De penser aussi qu'on est une partie d'eux-mêmes. Et puis, on cherche par exemple les ressemblances. En regardant les photos de jeunes, on dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas de ressemblances ? Qu'est-ce que l'on peut trouver ? C'est comme si, d'un seul coup, le passé prenait appui sur le présent. Le portrait, c'est le fond de commerce de Jean Poyer. Mais la collection contient également près de 5000 clichés représentant la vie locale. Poyer n'a pourtant rien d'un photoreporter soucieux de couvrir l'actualité de sa région. Lorsqu'il photographie des accidents de voiture, des scènes de vendanges ou la visite de Joséphine Becker, c'est toujours à la demande d'un commanditaire. Il s'est trouvé que le premier grand patron du champagne qui est venu chez lui, c'était M. Edmond de Ayala. Et un jour, sans doute, lui a-t-il dit, j'ai besoin que vous venez prendre des photos chez moi. Entre autres, c'est Poyer qui a couvert tous les dégâts des vignerons pendant la révolte de 1911. Voilà le dessus de chez Ayala, encore fumant. Et voilà la troupe sur la place principale d'Epernay. C'est la rue de Reims qui part là. Et voilà la fameuse manif. Et cette photo signée Poyer a été publiée dans Lecture pour tous en 1911. Un fond d'une telle ampleur, conservé intégralement, c'est exceptionnel. Le regard expert de l'historien ne trompe pas. Alors que là, on sait tout. On sait exactement les raisons pour lesquelles les gens viennent se faire photographier. On sait combien ça coûte, on sait comment ça évolue dans le temps. C'est vraiment une grande richesse pour notre région. Il faudrait que tout le monde s'en rende compte et que tout le monde mette un peu la main à la patte pour ceux qui ont le pouvoir et qui ont un peu d'argent de pouvoir aider à la sauvegarde, mais aussi à l'exploitation scientifique de ce fond. Parce que vraiment, ils le méritent. Elles sont fragiles et puis il faut les remettre dans des conditions de conservation idéales, bien qu'elles aient traversé quand même le siècle en étant stockées dans des boîtes dans un grenier. Et elles ont tenu le coup. C'est parti!!!!